... Disponible sur PS3 depuis seulement quelques jours, LittleBigPlanet Karting a été en partie développé par United Front Games, le studio à l'origine de Sleeping Dogs. Un choix qui n'est pas si étonnant que ça, dans la mesure où les Canadiens de UFG ont également développé Mon Nation Racers, un petit jeu de karting qui mettait en avant la dimension communautaire en proposant aux joueurs de créer leur propre circuit. Il était donc naturel pour Media Molecule, le développeur historique des LittleBigPlanet, de collaborer avec UFG pour sortir LittleBigPlanet Karting. On a donc d'un côté la petite mais sympathique expérience de UFG dans le domaine du karting et de l'autre celle de Media Molecule concernant l'aspect communautaire en ligne et évidemment la capacité à développer un titre respectant l'univers de LittleBigPlanet. Reste à savoir si cette collaboration donne quelque chose. Malgré sa condition de jeu de kart, LittleBigPlanet Karting propose tout de même une histoire. Une histoire qui reste dans le ton des précédents LittleBigPlanet, même si ici, la menace principale ne vient plus du négativitron, mais des stalkers, des êtres qui volent les créations des autres. Le thème reste donc le même, une croisade contre toutes les idées négatives qui mettent à mal le rêve et l'imagination. A l'image de cette intro que l'on qualifiera soit d'inspiré, soit de totalement cheesy. Les idées ne sont que pure énergie et n'éloigneront le disparu. On sera ainsi amené à recroiser des niveaux et des têtes connus, mais aussi à découvrir de tous nouveaux environnements, le tout au volant d'un kart. On retrouve également cette ambiance et ces dialogues un peu spéciaux qui, en fonction du joueur, relèveront d'un délire enfantin ou bien d'un trip de camé. Même si les sensations de course sont vraiment différentes, il reste difficile de ne pas comparer LBP Karting à Mario Kart. D'autant que le principe ici est vraiment similaire au titre de Nintendo. On court contre d'autres pilotes sur des circuits fantaisistes et on se met des bâtons dans les roues à coups d'items. La ressemblance va jusqu'à la notion de boost accordée à l'issue d'une figure acrobatique dans les airs ou d'un long dérapage, même si le Snake n'est pas possible ici. Mais LBP Karting se pointe tout de même avec quelques features originales, à commencer par les items justement. Si l'on trouve parmi ces derniers les classiques roquettes, les missiles à tête chercheuse ou encore l'équivalent de la carapace bleue qui va tacler le premier joueur, il en existe d'autres comme le fast forward par exemple qui permet de remonter la course de manière originale. Les items peuvent également être utilisés de manière défensive. Concrètement, lorsque vous êtes pourchassé de près par un missile et que vous avez une arme en stock, vous pouvez décider de la sacrifier afin d'éliminer la menace. Un principe intéressant qui peut épargner à celui placé en pole position la rage suscité par l'équivalent de la carapace bleue mais qui le coup rend les courses un peu moins imprévisibles. LBP Karting propose d'autres manières de se divertir au volant d'un kart. On trouve ainsi le mode arène qui se rapproche là aussi d'un des modes de Mario Kart et qui permet simplement de se remplir à toutes d'items, le tout sur une aire de jeu définie. Les arènes sont aussi l'occasion de passer du temps sur des styles de King of the Hill où il sera par exemple question de garder un objet le plus longtemps possible avant qu'un adversaire ne vous le chope. Outre les courses appartenant à l'histoire principale, l'aventure solo propose de nombreux défis qui servent évidemment à mieux maîtriser son kart mais aussi à collecter différents autocollants et objets qui serviront plus tard. En effet, dans la mesure où ce titre est issu de la franchise Little Big Planet, on retrouve bien évidemment tout cet aspect création qui permet au joueur de customiser son cockpit, son avatar et son kart mais surtout de construire son propre circuit ou ses propres modes et de les partager en ligne. C'est d'ailleurs la feature principale du jeu. Au fil du mot d'histoire et des défis qui ne servent finalement qu'à montrer l'étendue de ce qu'il est possible de faire, on récoltera donc tout un tas d'objets qui pourront être incorporés par la suite dans l'éditeur de niveau. Et force est de constater qu'à l'instar des autres titres Little Big Planet, la dimension customisation et personnalisation est positivement flippante. Il faut toutefois passer par la case laborieuse du didacticiel pour y comprendre quelque chose, notamment concernant tout ce qui tourne autour de la physique des objets. Des points d'éclosion sont automatiquement installés pour que toutes les cartes puissent faire une entrée remarquée. Et il faut bien avouer que pour obtenir un circuit à peu près divertissant, cela demande un investissement tout simplement colossal. Mais une fois les outils maîtrisés, on découvre alors une variété impressionnante dans le gameplay, ce dernier ne se limitant plus à la course, à l'image des Tower Defense créées par la communauté par exemple. Comparer LBP Karting à Mario Kart revient à comparer un titre open world à quelque chose de plus scripté, de plus balisé. On trouve alors les défauts et les qualités propres à cette problématique. Et si la partie course pure ne révolutionne clairement pas le monde du karting vidéoludique, avec une physique parfois discutable, des sensations de course moyennement vertigineuses et un level design finalement assez basique, la dimension création et partage donne clairement du sens à LBP Karting. Mais du coup, une grosse partie de l'intérêt du jeu repose sur la communauté. C'est à la fois dangereux et hautement inspiré. Si les joueurs sont enthousiastes et créatifs, on rentre alors dans un style de cercle vertueux qui procurera des heures de plaisir et de découverte et qui inspirera très certainement d'autres joueurs ayant l'envie et le temps de participer. Si au contraire le jeu est boudé pour X raisons, on aura alors dépensé pas mal d'euros pour un mode histoire ne représentant finalement que la petite pointe de ce qu'aurait pu être l'iceberg.